Il est 19h, bonsoir à tous, bienvenue sur Radiovelle dans les Sniper de l'Info. Nous sommes le jeudi 4 mai 2017, trois jours avant le second tour des élections présidentielles entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et à cette occasion, nous avons prévu ce soir un grand débat de la jeunesse qui va opposer Margot Pêche, responsable numérique des Jeunes en Marche avec Emmanuel Macron, et Lou Vialet, président du COMEF, collectif Mère et Francophonie, et délégué national du FN. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci de nous recevoir. Merci d'être avec nous sur Radiovelle. Alors, premier Média Jeunes de France, donc on a forcément décidé de vous laisser la parole pour convaincre nos jeunes auditeurs et spectateurs ce soir que votre candidat propose le meilleur programme pour les jeunes et l'avenir de la France. Alors, le débat, il va débuter dans quelques instants. Pour débuter, vous aurez 1 minute 30 chacun pour expliquer à nos auditeurs pourquoi vous avez décidé de soutenir Emmanuel Macron ou Marine Le Pen et en quoi il ou elle est le meilleur candidat, candidate pour les jeunes. Alors, on abordera ensuite trois grands thèmes différents. Les réformes de l'éducation et donc l'accès à la culture, l'emploi et les grandes mesures économiques des programmes de Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et puis un débat qui divise l'Europe et l'euro. À la suite de ces grands thèmes, on vous interpellera sur trois sujets précis. Le terrorisme et la cybercriminalité. Comment protéger les jeunes français ? L'environnement, qui a été, au regret de tous, un peu trop absent du débat d'hier. Les soutiens des candidats aussi depuis le 23 avril dernier. Et puis, on aura notre éditorialiste Dylan Zetoun qui viendra nous faire un billet sur la tendance. 100 mois le 7 mai, vous aurez, en guise de conclusion, 1 minute 30 chacun pour convaincre les personnes qui suivent ce mouvement 100 mois le 7 mai, les fameux abstentionnistes, vous les convaincrez finalement de ne pas racheter ces deux dimanche prochain. On verra ça avec vous. Voici pour le programme. Vous aurez ce soir un temps de parole qui sera égal. On a deux assesseurs en régie qui surveillent le temps de parole et on fera un point dans l'émission à peu près toutes les 10 minutes pour savoir où vous en êtes. Alors, il est 19h08 sur Radio-Belle. On va tout de suite passer au débat. Mais avant, petit retour sur les moments forts de la campagne des candidats dans un magnéto préparé par l'équipe des snipers. Nous avons changé le visage de la vie politique française. Vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. J'en mesure l'honneur avec humilité et reconnaissance. Marie Présidente ! Marie Présidente ! Je ne viens pas, encore une fois, et tous les salariés qui sont ici le savent. Ça fait des années, ça fait des années que je défense cela. Vous êtes d'accord avec tous les antégérants ? Non, je défends les entreprises parce que sans entreprises, il n'y a pas d'emploi. Mais vous défendez quoi ? Présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France. Appuyé par une majorité présidentielle, cohérente et unie. Ne pas se positionner, c'est décider d'aider Madame Le Pen. Soyons tous face à nos responsabilités. C'est trop facile d'avoir fait d'exemple de morale pendant longtemps et vouloir s'en affranchir. Nous assumons totalement ce petit clin d'œil à des propos de François Fillon qui est allé dans le bon sens, qui valorisait, exaltait la France et sa place dans le monde. Je crois que c'est aussi un message que Marine Le Pen souhaite adresser aux Français. Nous irons au bout avec responsabilité, mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça ! Pas ça ! Pas ça ! Une campagne acharnée, donc pour les deux candidats, on l'a entendu dans ce magnéto. Alors on va commencer ce débat tout simplement par, finalement, 1 minute 30, vous allez avoir 1 minute 30 chacun pour convaincre nos auditeurs, pour expliquer à nos auditeurs pourquoi vous avez décidé de rejoindre soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen. On va commencer avec vous, Lou, c'est le tirage au sort qui l'a désigné, on l'a fait tout à l'heure. Donc c'est vous, Margot, qui conclurez ce débat. Alors Lou, en 1 minute 30, pourquoi vous avez décidé de soutenir Marine Le Pen pour cette élection ? Et vous êtes depuis plusieurs années un soutien déjà du Front National et délégué national du FN, on le rappelle. Bien sûr. Alors pourquoi soutenir Marine Le Pen, candidate qui est peut-être présidente dimanche prochain ? Pourquoi soutenir une telle femme pour être à la présidence de notre pays ? Tout simplement parce que je crois qu'elle incarne la France et qu'elle servira au mieux les intérêts des Français. Elle a une conception, une représentation, une perception des Français qui me séduit, en laquelle je crois, j'ai confiance en elle. Elle n'a jamais été sous le coup d'une incohérence idéologique, elle n'a jamais été versée dans des affaires quelconques. Et je crois avant tout qu'elle incarne la continuité de la nation et l'unité de la nation face à ce qu'il faut bien reconnaître à un candidat qui semble être sorti du chapeau de ces dernières années, de ces derniers quinquennats, qui a l'héritage encombrant de à la fois François Hollande, François Fillon et toute une caste oligarchique qui a conduit le pays. Elle incarne une rupture, non pas une révolution comme le promet Emmanuel Macron, une révolution libérale, mais elle incarne une protection de la nation qui est nécessaire. À un moment où les Français peuvent douter, elle incarne la victoire, celle de la France et non pas celle du libéralisme. Une vingt-neuf. C'est beau. Vous êtes dans les clous. C'est parfait. Margot, c'est à vous. Pourquoi vous avez décidé pour cette élection présidentielle 2017 de soutenir Emmanuel Macron et son mouvement En Marche ? Je soutiens Emmanuel Macron parce que tout d'abord, c'est pour la première fois l'espoir de voter pour un projet et non plus contre quelqu'un. Aujourd'hui, je vis mon premier engagement politique. Je suis dans le mouvement des Jeunes avec Macron et le mouvement En Marche depuis un an et demi. Et c'est le cas pour 70% des jeunes engagés. Et ce qu'Emmanuel Macron porte, on l'a entendu dans la séquence, c'est le renouveau politique. Renouveler les visages parce qu'on voit toujours les mêmes, toujours ceux qui ont hérité d'un parti, qui sont du serail politique. Emmanuel Macron ne fait pas partie de ce serail politique. Un renouvellement aussi des pratiques parce que je crois que les Français en ont marre des affaires. On en a beaucoup entendu parler, que ce soit les affaires de François Fillon, que ce soit les affaires de Marine Le Pen. Ça a pollué cette campagne. Et puis le renouvellement des idées. Il faut qu'on aille aujourd'hui au-delà du clivage droite-gauche parce que ce clivage nous empêche d'avancer, nous empêche de faire les réformes nécessaires pour le pays. Et ce qui est marquant, c'est que finalement, on a enfin une offre politique dans laquelle on se reconnaît, dans laquelle on va enfin sortir de cet immobilisme et où, effectivement, les Français ont des doutes parce qu'il y a des transformations majeures. Il y a le numérique, il y a le changement climatique, il y a le risque terroriste. Et tout ça, on doit y faire face. On doit apporter des réponses solides, concrètes. Et c'est le seul aujourd'hui qui nous parle d'un projet optimiste, parce qu'il nous parle de justice sociale, il nous parle de mobilité pour les jeunes, il nous explique comment on va s'insérer dans la société, travailler, gagner mieux. Et c'est le projet qu'il porte. Et aujourd'hui, je pense que c'est un véritable choc de confiance. Merci Margot. Merci Lou également. On va maintenant passer au grand débat, c'est-à-dire au grand thème qu'on va aborder tout au long de cette heure où nous sommes ensemble. On va commencer, donc les snipers vont venir tour à tour dans l'émission pour parler de certains sujets et mettre le point sur certaines mesures fortes que veulent appliquer les deux candidats que vous soutenez. On va commencer avec Elian qui est avec nous. Bonsoir Elian. Bonsoir Samuel. Elian, tu t'es concentré, toi, exclusivement, on va dire, sur l'éducation. Donc on rappelle qu'on est sur une radio jeune, qu'on veut aussi parler des programmes qui se concentrent et qui concernent la jeunesse. Elian, tu vas donc nous parler de l'éducation et on a quand même deux programmes vraiment différents à ce sujet-là. Oui, alors l'éducation, la première chose qui marque, c'est que ça a été abordé très tardivement hier dans le débat et que globalement, c'est un sujet dont on a peu parlé dans les campagnes respectives d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, alors que, comme tu l'as dit, c'est un sujet assez clivant. Alors les principaux points de clivage, c'est sur l'école en général et plus particulièrement sur l'école primaire, l'accent que veut mettre Emmanuel Macron sur les réseaux d'éducation prioritaires, donc qui ont remplacé les ZEP, puisque pour lui, donc, les inégalités se résorbent par l'aide à ces populations plus défavorisées et qui n'ont peut-être pas forcément, en tout cas c'est ce qu'il dit, la chance dans leur famille d'apprendre par ailleurs. Donc il veut réduire le nombre d'élèves à 12 dans les classes de CP et de CE1 dans les zones d'éducation prioritaires, adapter la réforme des rythmes scolaires selon les besoins des établissements et, ça c'est un projet plus global qui ne veut pas dire grand chose, mais se baser sur l'apprentissage de l'écriture et de la lecture avant l'entrée au collège. C'est d'ailleurs un point sur lequel il rejoint Marine Le Pen, Marine Le Pen qui veut que 50% de l'apprentissage à l'école primaire soit réservé aux Français et c'est la question que j'aimerais aussi poser dans ce papier, c'est sur qu'est-ce qu'on supprime si on rajoute du temps de français et est-ce que c'est pas aussi oublier que l'apprentissage du français passe aussi par des disciplines autres que le français. Le programme de Marine Le Pen, on en a beaucoup parlé grâce à Jean-Luc Mélenchon aussi, voulait que les Français ne financent pas les enfants, l'école des enfants, les frais de scolarité des enfants étrangers. Elle a rétro-pédalé sur ce point sous l'impulsion de Nicolas Dupont-Aignan qui sera probablement le futur Premier ministre. Qui sera, si Marine Le Pen était élu, ce sera le Premier ministre. Oui, c'est pas un rétro-pédalage, c'était une négociation. C'était une négociation, mais ça s'appelle quand même un rétro-pédalage puisque c'était pas son point de départ, quand même. Non, non, c'était une négociation voulue par Nicolas Dupont-Aignan, tout simplement. Donc elle a rétro-pédalé, ça ne fait pas l'objet d'une négociation. Quand sous une pression, quelle qu'elle soit, on enlève quelque chose. Donc c'était l'objet d'une négociation, on y reviendra après. Maintenant, c'est le programme commun de Nicolas Dupont-Aignan et de Marine Le Pen. Tout à fait, exactement. Sur le collège, le grand projet de Marine Le Pen, c'est de supprimer le collège unique et de se concentrer sur la formation professionnelle qui, pour elle, on l'a vu hier, n'est pas suffisamment mise en avant. C'est un point aussi sur lequel Emmanuel Macron est plutôt d'accord, même s'il ne veut pas supprimer le collège unique. Donc Marine Le Pen propose un peu un enseignement à l'allemande avec plusieurs filières pour améliorer la formation professionnelle. Le grand projet de Macron pour le collège, c'est de rétablir les classes bilingues et l'enseignement du latin au collège et du grec. Et donc pour revenir sur les REP, puisque j'ai oublié de le dire aussi, d'accorder des primes aux enseignants de REP et de ne pas permettre à ceux qui sortent des écoles, qui viennent d'obtenir le CAPES, d'enseigner en ZEP parce que souvent il y a un manque d'expérience qui fait qu'il y a un certain décalage dans ces zones parfois difficiles d'enseigner. Sur l'enseignement des professeurs, qui est un point très intéressant, Marine Le Pen souhaite supprimer tout simplement les cours de pédagogie dans la formation des enseignants. Et là, j'aimerais aussi poser une question sur ce point. Comment faire et comment on remplace les cours de pédagogie dans l'enseignement des enseignants ? Puisque moi qui ai fait ce cursus au début, je m'interroge sur la manière dont on peut être dans une classe de 30 élèves, dans des zones parfois difficiles, sans être préparé à cette pédagogie. Et puis sur l'université, alors là c'est vraiment l'oublier le parent pauvre de cette campagne. La proposition de Marine Le Pen est donc d'imposer les concours d'entrée à l'université. Emmanuel Macron est plus mesuré sur ce sujet. Il propose sur certaines formations, notamment scientifiques, des validations d'acquis, notamment pour les filières scientifiques. Alors on va poser une première question, c'est sur ce fameux nombre d'élèves par classe. On a vu que ça posait beaucoup de questions, que pour l'enseignement et pour faciliter l'enseignement des jeunes, les deux candidats proposent de réduire finalement le nombre d'élèves par classe. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est une mesure primordiale à faire dans la société française, c'est-à-dire permettre aux jeunes d'avoir un meilleur accès à l'éducation ? Je vais commencer avec vous, Margot Pêche. Je crois qu'il faut partir sur le sujet de l'éducation, sur le constat. Aujourd'hui, effectivement, on constate que l'école ne fait plus son travail d'ascenseur social, de méritocratie républicaine. Le système ne fonctionne plus et finalement on voit que les inégalités se creusent dès les plus petites classes. Donc notre projet, c'est de faire un focus et de mettre les énergies et les priorités sur ces petites classes. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron propose notamment de diviser par deux le nombre d'élèves par classe dans ces zones prioritaires, parce que c'est des zones où on a identifié qu'il y avait le plus de besoins, le plus d'élèves qui étaient en difficulté et qui sortaient de ces cycles avec des difficultés à lire, à écrire, à compter. Donc les éléments de base, il faut arriver à mettre les efforts sur ces classes-là. Diviser le nombre d'élèves par deux, ça permet un suivi plus rapproché de l'enseignant, ça permet un apprentissage plus serein. Donc pour nous, c'est la vraie priorité effectivement sur ces classes d'âge. Elian, alors sur ce point juste, j'aimerais vous poser une question. Comment réduire ce nombre d'élèves par classe sans embaucher massivement des professeurs ? Puisque je rappelle qu'Emmanuel Macron souhaite sur son quinquennat embaucher 4 à 5 000 professeurs, quand sur le quinquennat de Hollande, il y en a eu 60 000. C'est considérable. Il y aura des embauches, il y aura 4 à 5 000 embauches. C'est très peu. C'est peu, mais c'est aussi des zones qui seront... C'est aussi des classes qui seront ciblées, qui seront développées au fur et à mesure. Ça se fera dans le temps, ça se fera progressivement effectivement, mais c'est possible et diviser le nombre d'élèves par classe, c'est aussi travailler avec des assistants pédagogiques et c'est aussi le sens de la démarche de l'autonomie pédagogique, c'est-à-dire ce n'est pas se dédouaner de la charge pédagogique et l'État ne se désengage pas de ce processus-là, c'est au contraire dire aux directeurs d'établissement vous allez avoir plus d'autonomie, vous allez pouvoir adapter plus vos équipes pédagogiques en fonction des besoins que vous avez dans vos établissements. Donc c'est une vraie flexibilité pour eux et ça permet de mieux répondre aux besoins de leurs classes et de leurs élèves. Ouviali, vous êtes d'accord avec ça ? Alors oui, ce débat qui n'est pas vraiment un débat idéologique de la réduction, c'est un débat assez technique, assez consensuel, qui est partagé aussi par ma candidate, qui l'était par d'autres candidats, de la réduction du nombre d'élèves par classe, qui va évidemment avec une embauche de davantage de professeurs, qui ne doivent pas être des professeurs au rabais, bien entendu, qu'on n'embauche pas, comme on le fait aujourd'hui, sous Hollande et Najat Vallaud-Belkacem. Je vous ai laissé parler juste. Sous Najat Vallaud-Belkacem et François Hollande, cette embauche de professeurs qui tout simplement n'ont pas passé des concours d'enseignement. Mais voilà, je voulais vous dire, ici on a une heure de débat, on a quelques heures, quelques minutes de débat, on est à quelques jours du deuxième tour. Je ne sais pas si c'est un sujet qui n'est pas extrêmement clivant, et je ne sais pas si parler d'école, parler de la langue française, ça me semble aujourd'hui, là, plus le sujet, par exemple, comment est-ce qu'on va faire nation avec les jeunes qui sont au collège, avec ceux qui sont aux primaires, c'est tout l'enjeu aussi de l'enseignement. Marine Le Pen propose la moitié du temps consacré à l'enseignement du français parce qu'on a des problèmes d'intégration, d'assimilation, vous appelez ça comme vous voulez, mais on a des élèves qui ne se sentent pas français, tout simplement, et quand je dis français, je n'ai pas dit blanc, je n'ai pas dit noir, je n'ai pas dit rouge, j'ai dit français, c'est-à-dire dans une identité nationale qui est véhiculée par un roman national, ce n'est pas un roman, bien entendu, qu'on lit, on a tous compris que ce n'était pas des BD qu'on lisait et qu'on voulait faire lire aux enfants, c'est tout simplement l'unité du récit de l'histoire de France depuis, et les conceptions peuvent diverger, mais depuis Clovis jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale si on veut rester dans l'histoire contemporaine. Donc, moi, il me semble, pardon, mais ces débats, pardon, mais on est à quelques jours du deuxième tour, ils ne m'intéressent pas. Je suis français, je vais voter, bien sûr, pour Marine Le Pen, mais au-delà de ça, je pense à mon pays, on est sur des sujets scolaires, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de refaire France, de refaire Nation, c'est pour ça que je voterai Marine Le Pen, et c'est pour ça que quand on parle d'école, je vous parle de langue française, je vous parle d'assimilation, vous voulez moins d'élèves dans les classes, mais vous voulez qui dans ces classes ? Vous voulez des jeunes élèves qui ne savent pas parler justement notre langue, qui ne se sentent pas à l'aise dans notre pays, qui ne se sentent aucune attache avec notre communauté nationale, ça, c'est des sujets, pardon, mais qui m'inquiètent bien plus et qui me semblent plus importants. – Vous êtes à égalité de temps de parole, je précise. – Sur un point extrêmement précis, parce que vous nous dites finalement que l'apprentissage du français est primordial, mais dans les autres disciplines, on apprend aussi le français, et aussi d'autres, enfin, on apprend le français autrement. On peut apprendre un langage scientifique, un langage historique, par exemple. – Ce n'est pas parce qu'on donne un cours d'SVT, par exemple, en français, qu'on apprend les règles de grammaire, la syntaxe, qu'on apprend les figures de, excusez-moi, la métaphore, la métonymie, qu'on apprend à maîtriser sa langue et qu'on apprend aussi, pardon, ce qui a été supprimé par Najat Vallaud-Belkacem au collège, c'est-à-dire l'enseignement du latin, du grec, qui sont à l'origine de notre langue, notre pensée scientifique et morale. Et ça, Emmanuel Macron a tout le loisir, à la fois d'être d'accord avec Najat Vallaud-Belkacem et certaines choses qui ont été faites pendant ce quinquennat, mais aussi de la contrarier et d'être pas d'accord avec elle sur certains points. Donc c'est assez facile de la part du candidat. – Je voudrais préciser que, bon, vous avez l'air de faire passer ce fait de parler français, de remettre le français au cœur de l'école primaire comme quelque chose d'absolument extraordinaire, mais les fameux 50%, ça fera que passer le nombre d'heures d'apprentissage du français de 8 à 10. Donc c'est pas un franchement révolutionnaire. – Écoutez, pour vous dire très simplement, en fait, la question qui se pose ici, réduire le nombre d'heures. Oui, mais pourquoi ? Pour apprendre quoi et pour faire quoi ? Pour enseigner comment à nos enfants et pour ensuite établir quelle transmission des savoirs ? Moi, je trouve que ça sert à rien si on diminue le nombre d'heures pour mieux enseigner, le nombre, excusez-moi, diminuer le nombre d'élèves pour leur enseigner des matières. Mais si ça n'a aucun sens, s'ils ne savent même pas dans quelle langue ils parlent, dans quelles histoires ils s'inscrivent, eh bien, vous aurez beau diminuer à la fois les effectifs et les heures, ça n'aura aucun intérêt. – On va clôturer ce chapitre sur l'école primaire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on aimerait aborder aussi tous les niveaux de l'éducation. On va parler de l'université un petit peu parce que l'université, c'est au cœur également de vos programmes, enfin des programmes de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. On l'a entendu hier soir, notamment lors du débat, Marine Le Pen critique les nouveaux modes de sélection dans les universités. Emmanuel Macron, lui, il veut permettre aux jeunes d'avoir plus d'accès à l'université, que ce ne soit pas forcément plus cher les coûts de scolarité. Margot Pêche, est-ce qu'aujourd'hui, clairement, la scolarisation après le lycée est une priorité du quinquennat d'Emmanuel Macron s'il est élu ? – Je crois qu'il faut choisir ses combats. Nous, on a fait le constat et on a pour objectif de réduire les inégalités. Et cette réduction des inégalités passe par le primaire. Et notre priorité se concentre sur ça. Il y a des réformes à faire au niveau du collège, il y a des réformes à faire au niveau du bac, qu'il y a des réformes à faire au niveau de l'université. Sur l'université, je ne sais pas si c'est tant les critères de sélection. Évidemment, ça se porte, mais comme tu le disais, c'est effectivement un sujet technique et qui sera abordé lors du quinquennat. – L'université, ce n'est pas un sujet technique, pour le coup. – Non, alors, moi, je vais juste terminer sur le point sur l'université. La priorité sur l'université, c'est par contre de donner accès et de donner un lien et de former mieux pour demain accéder au marché du travail. Parce que suite à l'université, c'est quand même souvent la prochaine étape. Et ce qui manque beaucoup à l'université, comparé à des écoles comme des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce qui proposent des stages, c'est quand même ce lien avec l'entreprise ou avec les tissus associatifs, bref, l'immersion. Donc, il faut faire davantage de liens avec l'entreprise, davantage de stages et améliorer cette relation université-entreprise. – Et on en parlera juste après votre intervention, Louis. Allez, bien sûr, sur l'alternance que vous proposez également tous les deux. – Bien sûr, massivement dans le point. – Oui, c'est un vrai sujet. – Il y a tellement d'autres sujets sur lesquels on a envie de répondre. D'abord, un, l'université, ce n'est pas la même chose que le sujet de la réduction des effectifs dans le primaire. Je vous rappelle un truc, c'est que Jospin, qui avait été ministre de l'Éducation, puis Premier ministre de la France, avait eu ce grand objectif dans les années 90 de dire, écoutez, on va amener 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. Et cet objectif a été réalisé. Le problème, c'est qu'on n'a pas un meilleur diplôme pour autant. On a de plus en plus d'élèves et d'étudiants qui ont leur baccalauréat et donc leur droit d'entrée à l'université. Mais le problème, c'est qu'on a une dévalorisation des diplômes. Le vrai problème de cette question, c'est la valeur du diplôme, en vérité. C'est pour ça qu'on veut rétablir un processus de sélection à l'université pour que les diplômes retrouvent une réelle valeur. Je vois ça dans les lettres. On voit ça un peu partout. Et la deuxième chose encore à l'université, qui est un terrain où les esprits se forment encore, je pense que c'est la neutralité et la laïcité qui sont particulièrement importantes à rappeler. J'ai été plusieurs fois choqué, l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, certains endroits dans la Sorbonne, de voir des gens faire des prières, alors que c'est des lieux qui sont publics et c'est des lieux dans lesquels des attitudes confessionnelles, qu'importe la religion et qu'importe la pratique, elles ne doivent pas s'y retrouver. Donc je suis pour une laïcité et une interdiction, notamment des prières, à l'université quand elles sont réalisées. Donc l'université, dernière chose, vous parlez de rapprocher l'université des entreprises. Pour ça, on a déjà des écoles, bien entendu. Moi, je pense qu'il faut la rapprocher des classes préparatoires et des endroits où on peut acquérir le savoir, réellement, loin des tumultes du monde entrepreneurial. Et pour en terminer juste là, les bourses au mérite aussi doivent être valorisées pour arriver dans cet institut du savoir qu'est l'université. Et je pense que le sujet de l'emploi, le sujet des contrats, des stages, est un sujet encore différent des diplômes qu'on acquiert à l'université. C'est un sujet qu'on pourra aborder tout à l'heure avec les propositions d'embauche, par exemple, dans les entreprises, etc. On y viendra dans quelques instants, en grande mesure économique, avec Juba. Juste pour terminer sur l'éducation, l'alternance aujourd'hui, en un mot, s'il vous plaît, parce qu'on prend un peu de retard, l'alternance aujourd'hui, c'est primordial pour former les jeunes et les intégrer dans la vie professionnelle. Margot Pêche ? Prioritaire, prioritaire. de favoriser ces filières d'alternance, notamment pour les... Je pense aussi, on en a un peu parlé, mais des filières professionnelles, il faut revaloriser ces filières. On a vu la ministre sous le quinquennat qui a dévalorisé ces filières-là. Non, au contraire, c'est des filières d'excellence. On a vraiment des métiers, une expertise, un savoir-faire en France sur ces filières-là. Il faut savoir le valoriser. Il faut aussi pouvoir offrir des opportunités, des établissements, des structures qui permettent de développer ces filières-là et de les rendre accessibles et d'en faire la promotion. En une seconde, je suis bien d'accord que c'est extrêmement important de développer l'alternance, mais on ne veut pas fournir des ouvriers spécialisés à l'Allemagne, au Brésil, à la Chine ou à l'Inde. Ou à la Thaïlande, on peut aller sur les pays à Bakou. Ça n'a d'intérêt que si nous sommes souverains, que si nous pouvons avoir des plans industriels et de réindustrialisation et des ouvriers qui ne vont pas travailler ou être potentiellement délocalisables ou travailler dans des unités qui sont délocalisables. Donc, on ne travaille pas non plus pour quelconque pays étranger. Ça n'a d'intérêt que si on est maître, entre autres, de nos capacités de production et de transformation. Merci Lou. Vous avez, on me signale, une minute trente d'avance sur Margot Pêche au temps de parole. Je suis désolé. Ce n'est pas un souci. On va le rattraper. C'est les aléas du direct. Juba est avec nous, justement. On va passer au deuxième grand thème de cette soirée. C'est l'emploi et les grandes mesures économiques. Forcément, ça concerne les jeunes, ça concerne même tous les Français. Alors, hier soir, on l'a vu lors du débat opposant Marine Le Pen à Emmanuel Macron, on a pu constater qu'il y avait eu de nombreuses invectives de la candidate soutenue par le Fonds national. Mais il a été assez difficile, finalement, d'entendre les propositions économiques. Juba, alors, tu vas revenir, toi, un petit peu sur toutes les propositions des programmes qu'on trouve, que ce soit dans les 144 engagements de Marine Le Pen pour la France ou dans le contrat avec la nation d'Emmanuel Macron. Écoute, Samuel, ce sont des programmes économiques que tout oppose. D'un côté, Emmanuel Macron qui est partisan de l'Union européenne et qui prône la mondialisation et puis de l'autre, Marine Le Pen qui, elle, prône une forme de protectionnisme, quoique on en parlera encore avec Lou, où elle a changé de fusil d'épaule récemment et elle parle d'une sortie de l'euro. Encore un sujet sur lequel elle reste floue avec l'agence. Oui ? Je disais, il n'y a aucun flou, elle en a toujours parlé. On en parlera, si vous voulez, un peu plus tard avec la création d'une monnaie nationale adaptée à l'économie du pays. Marine Le Pen qui prône le retour de la retraite à 60 ans, c'est l'une de ses mesures, avec le maintien des 35 heures, le retrait de la loi travail, la loi travail initiée en partie par Emmanuel Macron. Elle propose aussi une baisse d'impôt pour les plus petits revenus, mais maintient l'ISF, l'impôt sur la fortune. Elle préfère, elle parle aussi d'une préférence nationale avec la taxation des produits étrangers qui arrivent sur le territoire français. Enfin, Marine Le Pen souhaite aider les PME, les petites et moyennes entreprises, en plafonnant l'impôt des PME à 24%. Voilà, pour ce qui est de Marine Le Pen. Maintenant, Emmanuel Macron, lui, il parle d'une politique de flexi-sécurité. On va débriefer, si vous voulez bien, flexibilité. Donc, on va essayer de détruire toutes les barrières qui empêchent la création d'emplois. Mais souvent, ce qu'on reproche à ces théoriciens, c'est les théoriciens les plus libérales, on leur dit que si vous vous empêchez, vous détruisez toutes les barrières, on parle du SMIC, etc., vous créez une situation d'insécurité pour les salariés. Et bien là, Emmanuel Macron va tenter de concilier les deux, flexibilité et sécurité. Il propose une baisse d'impôt sur les sociétés de 33 à 25%. Il parle aussi de la suppression des charges sur les salaires au niveau du SMIC. Le SMIC, le revenu minimum. Il parle aussi des suppressions de cotisations vieillesse et chômage qui va remplacer avec l'augmentation de la CSG, la cotisation sociale généralisée. Il prône aussi la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Une taxe d'habitation souvent illégale parce que les pays ont au même prix par tout le monde alors que les gens n'ont pas le même revenu et ça, c'est sur 3 ans. Il parle enfin de la retraite maintenue à 62 ans et pour finir, il nous parle aussi de l'instauration d'une retraite universelle. Fini donc ces retraites où on les voyait avec des luttes pour savoir combien on va payer une retraite universelle qui serait donc plus simple. On en parlera avec notre représentante du parti En Marche. Au total, Emmanuel Macron, c'est 50 milliards d'euros d'investissement qu'il veut faire avec la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Voilà, donc j'ai débriefé avec vous l'essentiel des mesures les plus importantes mais finalement on le voit, Samuel, les mesures concernent très peu les jeunes. Justement, Margot, est-ce que Emmanuel Macron protège les travailleurs avec son programme est-ce qu'il protège les jeunes travailleurs qui sont en recherche d'emploi ou qui rentrent juste dans la vie active ? Si vous regardez le programme d'Emmanuel Macron, déjà, merci pour la synthèse, elle est très complète. Il y a un premier constat, c'est qu'aujourd'hui notre industrie, notre économie subit des chocs et des bouleversements économiques et on est sur une économie de cycle court, beaucoup moins de ce qu'on a connu avec des économies de cycle long. Donc, on doit pouvoir réagir à ces chocs. Aujourd'hui, on connaît la révolution technologique, la révolution numérique et la concurrence des pays émergents. Nous, on part d'un constat, c'est que notre marché du travail a des blocages, des blocages qui empêchent aujourd'hui les entreprises d'avoir de la visibilité et qui empêchent les entreprises d'embaucher. Ce sont les entreprises qui embauchent. Les entreprises, des TPE, des PME, des grands groupes et des auto-entrepreneurs qui se constituent. bref, aujourd'hui, le premier point, c'est de réduire le taux d'imposition sur les sociétés pour attirer les activités en France, soutenir la compétitivité de nos entreprises. C'est le premier point. On a envie qu'elles embauchent. On a envie aussi de leur donner de la visibilité sur l'avenir en transformant le CICE, une mesure qui a été faite pendant le quinquennat qui, pour nous, ne va pas assez loin, n'est pas assez viable, pour la transformer en baisse de charge pérenne. Mais au-delà de ça, au-delà de cette flexibilité du marché du travail pour permettre aux entreprises d'embaucher, de créer de l'emploi, ce qu'on veut, c'est aussi protéger les travailleurs. Et protéger les travailleurs, c'est protéger tous les Français, mais c'est protéger les plus faibles et les plus jeunes, notamment. Comment on fait ? Déjà, un premier plan de formation, de la formation pour un million de jeunes et un million de chômeurs. C'est 15 milliards d'euros investis pour former à des métiers d'avenir, des métiers qui ont des débouchés. Ensuite, c'est un fonds d'investissement pour l'innovation et l'industrie. C'est important. Et puis, on en a parlé, c'est de nouvelles protections, notamment sur le chômage. Il faut arriver aujourd'hui à proposer un système solidaire d'allocation chômage qui couvrira à la fois les salariés, comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi les indépendants, les auto-entrepreneurs, les petits commerçants et supprimer ce système injuste qui est le système du RSI. Derrière, il y a un système aussi des propositions pour le pouvoir d'achat pour rapprocher le salaire net du salaire brut en baissant les allocations salariales et en permettant aussi d'augmenter la prime d'activité de 100 euros, ce qui équivaut pour une personne au SMIC, et c'est le cas pour beaucoup de jeunes, à un 13e mois. Donc, il y a toutes ces protections mis bout à bout. Il y a aussi le système de retraite. C'est vrai que quand on est jeune, on ne se lève pas forcément le matin en se disant « Combien j'ai cotisé à ma retraite ? » « Combien d'annuités j'ai besoin ? » C'est très flou, c'est très opaque comme système. On a besoin de plus de clarté et on a besoin d'arrêter les régimes spéciaux et d'aligner tout le monde. C'est une mesure de justice sociale. Mais Margot, on l'entend... Jouage, rapidement. On l'entend, Emmanuel Macron veut donc une flexibilité, mais le message qu'il y a envoyé aux jeunes, c'est ce qu'eux pensent, c'est que ça va les fragiliser. Ce n'est pas une situation pérenne pour eux et ça ne ferait que justement les empêcher de s'inscrire durablement sur le marché du travail. Mais qu'est-ce qui n'est pas pérennisé ? Et je vais rebondir sur le fait de la précarité. C'est très important et c'est un sujet qui touche beaucoup les jeunes. Moi, j'ai été au chômage six mois après avoir fait mon école. J'ai connu ce système et j'ai connu les dysfonctionnements de Pôle emploi, notamment quand on a des conseillères qui nous proposent des métiers dans l'informatique alors qu'on veut faire du digital, ce qui n'a rien à voir. Donc il faut former, il faut adapter notre système. Mais derrière, ce n'est pas des métiers précaires qu'on propose. Et d'ailleurs, il y a une mesure dans le programme d'Emmanuel Macron qui est un système de bonus-malus pour les entreprises qui abuseraient de contrats précaires. On veut protéger, on veut que les gens embauchent en CDI. Par exemple, pour les zones prioritaires, une fois de plus... Excusez-moi, vous voulez que les gens embauchent en CDI en faisant une loi de travail dix fois supérieure à la loi El Khomri ? Mais c'est aussi une question de pragmatisme économique. Il y a... On a besoin de baisser les barrières, de permettre aux entreprises... Parce que c'est elles qui embauchent... Je vais juste terminer. Je vais juste terminer. Vous avez beaucoup parlé. De permettre aux entreprises d'embaucher... Elle a rattrapé son temps en retard. De permettre aux entreprises d'embaucher, mais en même temps de protéger et de donner des sécurités. Et l'une des sécurités, c'est effectivement ce bonus-malus, c'est cette assurance-chômage pour tous, même pour les démissionnaires. Donc, effectivement, c'est aujourd'hui donner de la perspective et de la confiance. Vous y allez. Bon, vous avez tous entendu. Il y aura à la fois une retraite à la carte, une protection à la carte. Après la loi travail, on va être... C'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce qui a été dit par... Bon, je vais terminer. factuellement... Mon cher ami, je vais juste terminer, OK ? Allez-y. Merci. On va réagir sur la philosophie économique, réellement. Parce que vous parlez de marché du travail, vous parlez de protection des salariés et des entreprises, mais de quel marché du travail parlez-vous ? Un marché du travail mondial. Et là, on va essayer de rétablir quelques mensonges éhontés de votre candidat face à Marine Le Pen hier dans le débat. Votre candidat a menti sur tous les dossiers industriels qu'il avait à sa charge, à la fois comme conseiller économique d'Hollande et proche du groupe économique de la Rotonde, des libéraux, et donc comme secrétaire général adjoint de l'Elysée, puis comme ministre à Bercy. Premier point, vente d'Alstom à Général Électrique. M. Macron n'a pas voulu empêcher la vente d'Alstom à Général Électrique. Il y a 10 ans, souvenez-vous, les amis, Sarkozy avait gagné et avait fait une campagne en 2007 parce qu'il avait nationalisé comme ministre de l'économie et du budget Alstom. Il avait sauvé Alstom, il avait fait une grande partie de sa campagne là-dessus. Aujourd'hui, Macron nous dit je suis le candidat, oui, mais du laisser-faire, je vous protégerai, mais bon, si Général Électrique vient pour prendre un de nos florons industriels, je vais le laisser-faire. Une entreprise qui vit de la commande publique, qui a été sauvée par l'État il y a 10 ans, il l'a laissée et il l'a laissée en arrêt de mort. Cette vente a été négociée alors qu'elle avait été bloquée par décret, par Arnaud Montebourg, premier mensonge qui est mis sur le carreau. Deuxième mensonge, STX, les chantiers navals de Saint-Nazaire, un autre floron de chez nous. Je termine, il faut monter au capital de l'entreprise, la participation de l'État est seulement de 33%. Ce floron industriel n'en déplaise au menteur Macron est passé entre les mains après un industriel coréen entre les mains de l'industriel italien Fincantieri. Maintenant, SFR a draillé. Macron a une responsabilité. Oui, parce que quand il dit je n'ai pas de responsabilité, en effet, lui il veut laisser faire bien entendu. C'est ça sa manière de protéger. Il protège le mondialisme, il protège la mondialisation sauvage de tous contre tous. Macron a donné le feu vert final le 28 octobre et ça, ça c'est vérifiable deux mois après son arrivée à Bercy pour vendre SFR à Bercy. Alors maintenant, surtout c'est, excusez-moi, après son arrivée à Bercy pour vendre SFR à Drahi. Donc STX, SFR, Alstom, General Electric, nous, nous proposons de protéger les travailleurs, les entreprises, en effet, avec des fonds souverains, avec des frontières, avec une contribution sociale à l'importation, vous en avez parlé. Ça va, le problème de Weirpool, on a vu cette problématique, il ne sauvera jamais les employés de Weirpool, il veut les reclasser à 50 ans, mais qu'est-ce que vous allez faire à 50 ans ? Vous formez ? Non. Mais votre candidat est venu faire des selfies sur un parking pour parler. Il n'y a pas de selfie, on s'en moque, ce n'est pas le niveau du débat. Le problème, c'est d'intervenir... Mais c'était le niveau de son intervention, c'était le niveau de son intervention. Mabel, mais attendez, à qui vous vous adressez ? Je parle à une jolie fille, tiens. Et donc, il y a deux représentants de deux... Excusez-moi, juste ça dérapait. 9 octobre 2014, il y a deux représentants de deux candidats, on reste dans un débat d'idées politiques, on ne montre pas une image dégueulasse de la politique, c'est pas le but. Non, mais il n'y a rien, on peut dire Mabel sans aucun problème. Oui, mais c'est... Non, 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 non. Non, on va se calmer, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, s'il vous plaît, ne restons pas sur des futilités. Respectez-vous et respectez nos états. Et quand on m'interrompt, je ne me fais pas interrompre. 9 octobre 2014, la vente de la branche énergie d'Alstom a même été présentée par Macron comme une alliance industrielle alors que c'est un arrêt de mort. Mais Lou, est-ce que c'est votre stratégie ? sache un point de votre programme. Hier, Marine Le Pen, rien n'en est sorti. Est-ce que vous voulez renouveler cette expérience ? Alors, vous avez rappelé le programme de Marine Le Pen il y a quelques minutes et on est en débat. Oui, mais vous avez approfondissé au lieu d'attaquer. Mais pardon, approfondissé, mais cher monsieur, est-ce que ces mensonges ont été révélés ? Vous avez révélé ces mensonges sur la stratégie industrielle de Macron pendant votre intervention ? Non. Sa philosophie, vous avez parlé des mesures, pas de la philosophie. Moi, je parle de la philosophie. On a peu de temps. Vous voulez un déballage un débat de fond sur l'économie. C'est une partie qui concerne l'économie, Lou ? Est-ce que vous pouvez nous parler d'économie et pas attaquer Emmanuel Macron ? Mais j'attaque exactement ce que je veux et il se trouve que la philosophie économique de son programme est une philosophie de laisser faire, laisser aller. C'est ce que je viens de démontrer. Si vous ne l'avez pas compris, vous vous repasserez les bandes. Donc le Front National vient encore une fois démonter... La parole à Margot Pé, s'il vous plaît. Je crois que c'est assez pénible pour nos auditeurs qui ont écouté hier un débat qui était extrêmement virulent. Je ne vais pas revenir sur la litanie d'approximation, d'intox, de mensonges. Écoutez, hier, Emmanuel Macron a été tour à tour ministre de l'Éducation, ministre du Budget, Premier ministre et président de la République. Et j'entends dans votre bouche exactement la même chose que ce que j'ai entendu dans votre candidat hier. Les insultes en plus. Il n'a pas été secrétaire général de l'Elysée, il n'a pas conseillé Bercy, il n'a pas été à Bercy. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Vous ne connaissez même pas votre candidat. Pierre a malheureusement et n'en déplaise regardé à nouveau le débat d'hier qui a permis à Emmanuel Macron d'expliquer point par point pourquoi il n'était pas impliqué dans ces affaires-là. Il a menti sur Général Etrique, sur Saint-Mazette, sur Drey, Margot Pêche. Que l'on continue sur les éléments de fond parce que ce que les gens attendent, c'est qu'on parle du fond et ce qu'ils ont regretté aujourd'hui, c'est justement cette absence, cette absence d'explication. Hier, on avait une candidate incapable de démontrer une seule mesure pour ce qu'elle proposait aux Français. Et la contribution sociale à l'importation sur tout ce que vous laissez faire, je viens de vous faire une démonstration, vous n'avez juste pas compris où vous restez enfermés dans vos langages. Vous nous expliquez, je vous montre en quoi vous avez laissé faire, je vous explique point par point. Je vous explique point par point que demain, ce que vous proposez, et je parle très calmement et je vous le dis très calmement, les yeux dans les yeux, ce que vous proposez, c'est la fermeture des frontières, c'est la réduction de nos marchés. Ça veut dire que demain, ça veut dire que demain, je viens de vous prouver qu'on avait besoin de monter au capital de nos entreprises. Je connais vos techniques, je suis habituée au fait que vous coupiez la parole dans tous les débats, mais je vais quand même terminer. C'est la première fois qu'on est dans l'ensemble. Vous connaissez rien du tout. Vous êtes tous préparés pareil, je commence à vous pratiquer un tout petit peu. vous êtes aussi creux les uns que les autres. Je vais vous expliquer. Vous allez demain dire à nos fromagers, à nos artisans qui produisent du fromage français, du fromage français, qui exportent 80%, mais ce n'est pas que Whirlpool l'économie, ça concerne tout le monde. Et là, je vous parle des petits artisans qui produisent du fromage, qui exportent 80% de leur production en Europe, dans la zone euro, et qui demain vont voir leur marché juste fermé. On nous explique avec le projet de Marine Le Pen parce qu'elle ne veut pas en parler, donc je vais en parler. Que demain, on aura une double monnaie, l'euro et le franc. C'est-à-dire que demain, vous allez à la boulangerie, très simplement, vous allez acheter votre baguette en euro, mais par contre, votre boulanger, il aura acheté son blé en franc. Mais comment ça fonctionne, ça, dans une économie ? Et attendez, alors si on est sur l'économie, je vais terminer. Sur le laisser-faire, laisser-passer. On va revenir en seconde. Que vous incarnez. Je vais vous expliquer ce que c'est le laisser-faire, laisser-passer. Le laisser-faire, c'est de ne pas intervenir au capital. C'est le libre-échange. C'est de ne pas faire ce qu'a fait Sarkozy il y a dix ans. La main invisible, c'est pas la main invisible du marché. C'est que les marchés, c'est que les marchés, non, je suis en train de terminer. c'est de faire ce qu'Emmanuel Macron a fait contre ce qu'il y a en même temps. Le laisser-faire, c'est de penser que les marchés... industriels français. Le laisser-faire, Sarkozy il y a dix ans a nationalisé Alstom, c'est pas du laisser-faire. Vendre Alstom à Général Electric, c'est du laisser-faire. Vous incarnez le laisser-faire. Si vous le reconnaissez pas, c'est un problème que vous avez avec votre conscience. Ne vous en déplaisez. Vous pouvez essayer de faire des leçons à qui vous voulez. Le laisser-faire, c'est de ne pas intervenir. Et vous êtes fiers de ne pas intervenir. L'où vient les... Margot, je vous laisserai pour ne pas passer à l'ordre. Et moi, ma philosophie, c'est d'intervenir. Le laisser-faire, laisser-passer, c'est le libre-échange, c'est de dire que les marchés sont en concurrence pure et parfaite et que l'État n'a pas besoin d'intervenir. C'est les ultra-libéraux. Ce n'est pas notre position et je vais là démonter un mensonge. Quand on vous explique que l'État n'est pas intervenu dans les secteurs stratégiques, quand on proposera des formations, qu'on touchera aux allocations chômage, qu'on proposera des formations, qu'on baissera les allocations chômage, oui, on intervient. Oui, on intervient parce que notre marché vous les laissez aller, vous les laissez partir. Mais écoutez, comment vous vous occupez de vos florons industriels ? En allant 15 minutes à Whirlpool, faire des selfies sur un parking avec des militants et des sifflés ? Si vous voulez, on va passer à la question européenne. Juba, juba, on n'a plus temps. On va devoir passer à l'Europe. Écoutez, arrêtez les éléments de langage parce que personne n'y croit. Vous vous parlez, vous paratinez. Personne n'y croit. Non, on est sur le terrain. On a montré qu'on pouvait sauver Alstom il y a 10 ans, on peut encore le faire aujourd'hui. Vous êtes une paratineuse. Lou, je vais vous couper. En plus, ça tombe bien. Vous êtes à égalité en temps de parole. On est en plein milieu du débat. C'est très bien. On va accueillir tout de suite Romain. Merci beaucoup, Juba, pour les mesures économiques. On va accueillir tout de suite Romain Gaspard qui va revenir avec nous sur, Margot vous en parlait il y a quelques instants, l'Europe et l'euro. Alors Romain, aujourd'hui, tu vas nous présenter un petit peu les programmes rapidement des deux candidats et surtout, tu as soulevé quelques points qui t'ont un peu interrogé. Oui, je vais décrire les différents axes sur l'Europe des deux candidats et après, m'interroger sur une contradiction de chacun des programmes. D'abord, on va commencer avec Emmanuel Macron. Donc, trois axes dans son programme. Plus de fédéralisme avec un budget de la zone euro, un parlement de la zone euro et un ministre de l'économie des finances et de la zone euro. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est garder l'euro et être le bon élève de l'Union européenne en respectant les engagements de la France. Donc, par exemple, les 3% de déficit. Et puis, être plus volontariste avec un new deal européen. C'est que déjà, sur ce new deal européen, on ne sait pas précisément en quoi il va consister. Et surtout, quand l'Allemagne a construit depuis des années son modèle économique sur un euro fort et des exportations vers les autres pays de l'Union européenne, quel intérêt va avoir l'Allemagne à renégocier ce new deal européen et comment va-t-elle accepter ce new deal européen alors qu'aujourd'hui, il n'y a aucun rapport de force et il n'y a aucun intérêt pour l'Allemagne de changer l'Europe actuelle ? C'est ma première question et c'est pour Margot. Margot Pêche. Ah, pardon, je pensais qu'on a enchaîné sur les deux projets. Non, non, pour le coup, comme il nous reste peu de temps dans le débat, on va essayer d'être rapide et on va vous laisser la parole pour répondre à cette première question de Romain. Très rapidement, effectivement, on est pour une Europe, on est pour une Europe forte mais aussi, on veut faire la critique de l'Europe. On voit que cette Europe, elle dysfonctionne, qu'elle est devenue trop bureaucratique, qu'elle manque de transparence, qu'on ne comprend pas ce qui se passe à Bruxelles. Donc, il faut réconcilier les Français et ne pas dire tout est la faute de l'Europe mais en même temps, l'Europe doit nous permettre tout. Non, il faut avoir ce juste milieu et notre première mesure sur ça, c'est de justement réformer en proposant des conventions dès la fin 2017, des conventions européennes pour se mettre autour de la table et justement retravailler ce rapport de force. Effectivement, aujourd'hui, on a un rapport de force avec l'Allemagne qui n'est peut-être pas optimal. Il faut se remettre autour de la table, il faut avoir une relation avec l'Allemagne plus équilibrée. Aujourd'hui, pourquoi on défend l'Europe ? Pourquoi on pense que c'est la bonne échelle ? Alors, je sais que ça va vous faire bondir mais pour nous protéger parce que nous sommes dans un monde mondialisé avec des États comme les États-Unis, la Chine, la Russie, très forts. On doit pouvoir être en capacité de parler à ces pays quelque chose qu'Emmanuel Macron a fait quand il était ministre, c'est lutter contre le dumping chinois sur l'acier. La Chine a déversé de l'acier à bas coût en Europe. On a mis trop de temps pour réagir, trop de temps pour augmenter nos taxes de douane. On doit avoir une Europe qui a un protectionnisme européen et d'ailleurs, on veut réserver nos marchés européens à 50% de nos entreprises. Autre point, sur l'Europe, il y a un sujet d'harmonisation fiscale aussi parce qu'on a tous les séances stand-by et on ne fait que réagir aux crises. On fait réagir à la crise des réfugiants, on ne fait que réagir à la crise de la dette. Ce que l'on veut, c'est harmoniser, parler à des Google, Facebook, Apple. Comment on peut le faire si on est la France ? C'est impossible. On doit harmoniser ça parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des entreprises qui profitent de ces biais fiscaux en Europe qui vont installer leurs sièges sociaux en Irlande et qui ne payent pas d'impôts en France, qui ne participent pas à la création et au financement de la création artistique. Ça, ce n'est pas normal. Il faut pouvoir rétablir ça et c'est avec des politiques volontaristes. C'est pour ça qu'on met autant l'Europe au centre du débat. Mais Romain ? Alors, on va passer au programme de Marine Le Pen. Donc, sur l'Europe, il y a un axe fort, c'est le retour de la souveraineté avec une sortie de l'euro. Alors après, on va rentrer dans les détails et une possible sortie de l'Union Européenne, en tout cas, un référendum sur la question et l'idée du Front National, c'est de le gagner, donc de sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Mais là, deux questions se posent. La première, c'est dans quel délai ? Marion Maréchal Le Pen disait mai 2018, Florian Philippot dans les six mois avec un référendum et une sortie immédiate, Marion Maréchal Le Pen des négociations qui pourraient durer plusieurs années, Marine Le Pen est allée jusqu'à huit à dix mois. Mais même au-delà de ça, c'est en quoi ça va consister ? Parce que l'accord de gouvernement entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan disait que cette réforme n'était plus un préalable à toute politique économique et la sortie de l'euro pur est devenue une cohabitation entre deux monnaies, un euro pour les banques centrales et les grandes entreprises et un franc pour les pays nationaux. Et là, moi, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est pourquoi l'Union Européenne, les pays de l'Union Européenne vont accepter de garder une monnaie commune alors que vous allez mettre en place des mesures de protectionnisme, des mesures qui vont être à l'encontre de ces pays-là. Et même au-delà de ça, pourquoi les autres pays ne garderaient pas un euro entre eux et il n'y aurait que la France qui sortirait avec un franc ? Louis Vialet. Oui, j'entends votre question. Aujourd'hui, l'euro est surtout utile à l'Allemagne, à la structure industrielle des landers allemands et à leurs biens manufacturés à haute valeur ajoutée. Il se trouve que la France a perdu, en tout cas, depuis l'instauration de l'euro, les grandes exportations françaises ont souffert de cette entrée de l'euro comme notre monnaie unique. Et nous, ce que nous voulons, c'est pour négocier le mieux pour notre peuple, c'est maîtriser l'indépendance de la France. Donc, vous l'avez rappelé, il y a une négociation sur la souveraineté monétaire qui prendra lieu en même temps qu'une négociation sur la souveraineté budgétaire, sur la souveraineté territoriale et législative. Le calendrier est la seule chose qui a été précisée en vérité par cette nouvelle alliance patriote et républicaine entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Tandis qu'on avait Macron qui était soutenu par François Hollande, Fillon, Manuel Valls. Nous, nous avons un nouveau rassemblement, on casse les digues. Et donc, cette indépendance nationale va être à la fois négociée pendant, on l'imagine, à peu près six mois avec l'Union européenne, c'est dans les textes et avec la Commission européenne. Et ensuite, il y aura un appel au peuple à travers un référendum sur la sortie de l'euro. Il va de soi que c'est une arme en fait dans la négociation pour avoir plus de poids vis-à-vis notamment de l'Allemagne. Alors, pour vous répondre complètement, vous parlez, voilà, on est quand même le deuxième plus puissant économiquement pays d'Europe continentale. Donc, la question d'une monnaie qui serait commune à d'autres pays européens sans nous ne se pose pas en vérité. Et donc, ce que nous voulons instaurer, puisque j'ai entendu qu'un boulanger irait chercher... Non, ça ne regarde pas les boulangers cette monnaie commune. Voilà, on aura une différence entre une monnaie unique. Un franc sera égal à un euro et on pourra l'utiliser pour les échanges de tous les jours. Il se trouve qu'en revanche, pour l'État, les grandes transactions et les très grandes entreprises, il y aura une unité de compte qui sera commune aux pays européens qui le veulent et qui sera sans doute un écu. On s'est déjà retrouvé dans cette situation-là. Il se trouve que le chômage en l'espèce était plus bas et qu'on avait davantage d'investissement de l'étranger. Donc, voilà, c'est tout simplement une clarification qui a été faite sur la méthode pour une indépendance nationale puisque nous, on ne croit pas que Mme Merkel ait les mêmes intérêts que la France. D'ailleurs, je me permets de reciter ma candidate. Dimanche, ce sera une femme qui sera présidente de la République, en tout cas, qui dirigera la France, soit moi, Marine Le Pen, soit Angela Merkel. Et donc, en tant que souverainiste et patriote, je ne me reconnais pas dans une politique qui n'a pas donné ses résultats. Et vous l'avez démontré tout à l'heure, vous voulez aller encore plus loin dans le fédéralisme européen, pour moi, qui n'a mené qu'à notre perte et qu'à la disparition de nos frontières à la fois physiques, économiques. Et il se trouve que le moment dans lequel on est, je pense, le révèle bien. On a besoin d'une indépendance et pas plus d'intégration. C'est ce qui nous a mis dans le mur. Margot voulait réagir. Après, on passera rapidement à la conclusion puisqu'on a pris un peu de retard. Une simple réaction, évidemment, sur ce projet que je ne partage pas, ce n'est pas un scoop, mais sur le point de la souveraineté. On va chercher avec cette sortie de l'euro plus de souveraineté. Mais ce que le Front National ne dit pas, c'est que cette souveraineté économique, on l'a aujourd'hui avec l'euro et qu'on ne se souvient pas, mais hier, quand on avait le franc, on ne cessait de dévaluer le franc par rapport aux marques. Donc, il y avait cette absence de souveraineté. Le cours de droit constitutionnel, la souveraineté réside essentiellement dans la nation. Donc, on ne peut pas se séparer les souverainetés. Il y a la souveraineté monétaire. Quand on la partage avec d'autres, ce n'est plus la souveraineté. Voilà, c'est tout simple. Merci Romain, merci Margot et Lou sur ce sujet. Vous êtes quasiment égalité en temps de parole. On va terminer dans quelques instants avec Dylan sur l'abstention. Ce sera notre conclusion. On a pris un peu de retard. Je suis désolé, je sais que vous avez un programme chargé pour la soirée. Je voudrais juste vous poser une question rapidement. on va prendre un peu de temps. C'est une question qui est très importante, surtout pour les jeunes. Depuis le début du quinquennat Hollande, même avant, on se rappelle de l'affaire Moine Mérat, la France a été marquée par le terrorisme, par plusieurs attaques. Les jeunes ont fait partie des victimes, notamment au Bataclan, le 13 novembre 2015. La plus jeune victime avait 17 ans. Donc, forcément, aujourd'hui, c'est compliqué pour un jeune de vivre, de faire des sorties culturelles et de se dire que c'est peut-être la dernière. Aujourd'hui, concrètement, quelles mesures fortes on doit prendre pour éradiquer le terrorisme et la radicalisation en France ? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas un gros travail à faire sur le net ? La cybercriminalité, aujourd'hui, c'est certainement la première cause du djihadisme. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à ces jeunes qui nous écoutent et qui, chaque semaine, en sortant, ne sont pas certains de passer une bonne soirée ? Margot. Emmanuel Macron fait de la lutte contre le terrorisme une priorité. Et d'ailleurs, il s'est entouré d'experts, notamment avec M. Fauvert, qui est ancien directeur du RED, qui a participé à l'élaboration de ce programme sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Sur la sécurité, c'est d'abord, je vais commencer par le début, mais c'est rétablir une police de sécurité quotidienne, là où on en a enlevé. Donc créer 10 000 postes et remettre de la police de sécurité partout. C'est une première étape. Ensuite, spécifiquement sur la lutte contre le terrorisme, c'est améliorer le renseignement en créant une cellule qui sera directement rattachée au chef de l'État pour suivre et pour coordonner toutes les actions contre Daesh. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi, il faut le nommer, c'est Daesh. Il faut que cette lutte soit faite sur notre territoire, mais aussi sur des terrains extérieurs. Il y a aussi des mesures budgétaires, c'est d'augmenter le budget de la défense à 2%. Et effectivement, nous, nos solutions, ce n'est pas d'expulser tous les fichiers S. On considère que non, effectivement, ce n'est pas la solution. Il faut gagner la bataille de l'information, il faut gagner la bataille du numérique avec plus de surveillance, avec plus de moyens donnés à la cyberactivité. C'est une question de moyens, c'est une question d'effectifs et c'est une question de coordination. Dernier point, je reviens sur l'Europe parce qu'on pense également que c'est un sujet qui se porte au niveau européen parce qu'on sera plus fort pour lutter sur ça, plus fort pour lutter à nos frontières. On ne pense pas qu'arrêter les frontières, ça permettra d'arrêter aux gens qui ne se présenteront sûrement pas aux douanes pour dire « Hello, je suis terroriste, je passe vos frontières ». Ça ne marche pas comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est rétablir des gardes, 5 000 gardes, aux frontières de l'Europe et effectivement, augmenter nos effectifs de police et de gendarmerie sur le territoire national. Lou Vialet, quelles sont les propositions de Marine Le Pen ? Après, on passe à la conclusion avec Dylan Zetton. Écoutez, très clairement, au soutien récent accepté dans la future majorité présidentielle de Macron, contrairement à Emmanuel Valls, qui veut s'habituer au terrorisme, ce qui semble être aussi un peu de votre doctrine avec un tout petit peu plus de sécurité. Nous, nous ne voulons pas nous habituer au terrorisme et pour ça, il faut prendre des mesures qui sont adaptées à la situation et aux risques majeurs pour notre survie, tout simplement. Alors oui, expulsez les étrangers qui sont fichés S et qui sont susceptibles à n'importe quel moment d'en atteindre à notre territoire national ou à des concitoyens. Fermez les mosquées salafistes. Je n'ai rien entendu de votre part sur la montée de l'islamisme radical, sur le terrorisme islamiste. On ferme en toutes les associations. Toutes les associations qui ne respectent pas les valeurs de la République. Respectueusement, je terminerai. Mais j'essaye de démentir aussi vos mensonges parce que c'est beaucoup de travail. Nous devons fermer des mosquées salafistes. Il y en a, il y a l'UOIF par exemple qui est une mouture des frères musulmans en France qui soutient Emmanuel Macron. Que Louis Aïon a bien rencontré. Il y a plus de 100 mosquées et 250 associations. Il faut les fermer. Nous devons appliquer l'article 4114 du code pénal sur l'intelligence et avec l'ennemi et placer en détention préventive tous les individus coupables d'agression contre la France. Et nous devons enfin rétablir l'indignité nationale pour les criminels terroristes. Vous avez parlé de la coopération. Bien sûr qu'il faut de la coopération. Mais aussi et surtout avec notamment les pays du Sahel. Avec le G5 Sahel qui est un organisme de coopération entre les cinq états du Sahel. Avec toute cette montée de l'islamisme et du fondamentalisme islamique sur laquelle le candidat Macron finalement fait comme pour l'économie. Il laisse faire. Eh bien nous, nous ne laissons pas faire. Nous ne nous habitions pas au terrorisme et nous prenons des mesures qui sont fortes parce que le temps le demande. C'est parfait. Nous sommes à égalité de temps de parole entre les deux représentants d'En Marche et du Front National. Tant mieux, tant mieux. C'est un débat d'idées. Pour l'instant, tout va bien. Justement, on arrive à la conclusion de ce débat. Dylan Zetoun est rentré avec nous en plateau. Salut Dylan. Alors Dylan, c'est notre éditorialiste et il a pour habitude de toujours dire ce qu'il pense et pas être très neutre, on va dire, mais ce n'est pas forcément son rôle dans l'émission. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à l'is ce soir. Dylan, tu as choisi, toi dimanche, de, on va le dire vulgairement, de rester chez toi toute la journée, en tout cas, de ne pas te déplacer dans une école, en tout cas, dans un bureau de vote pour voter lors du second tour. Tu vas expliquer à Margot, Pêche et Lou Yalet pourquoi tu as décidé de ne pas voter dimanche. Ils ont 1 minute 30 pour convaincre cette masse d'abstentionnistes qu'on craint, surtout chez les jeunes, lors du deuxième tour de dimanche. Dylan Zetoun. D'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça, Sam, parce que justement, je vais rester chez moi, mais je tiens à me porter en faux contre l'accusation qui consisterait à dire que les abstentionnistes sont désintéressés de la politique. Déjà, je pense que c'est important. Il y a notamment des travaux d'Anne Muxel qui expliquent justement en 2006 qu'il y a les individus qui sont hors jeu de la politique, donc c'est ceux qui s'abstiennent à chaque élection. Et il y en a d'autres qui procèdent par une abstention par intermittence. Et donc, c'est les individus qui font en fonction de l'offre politique. C'est pour ça qu'au premier tour, il était opportun d'aller voter parce qu'on avait quand même 11 candidats. Et donc, il semblerait qu'on puisse trouver quand même parmi ces 11 candidats des individus qui représentent les convictions qu'on incarne. Par contre, pourquoi je n'irai pas voter demain ? Enfin... Dimanche. Dimanche, mais moi, je suis dans le futur. Si tu y vas demain, ce sera fermé, donc tu ne pourras pas voter non plus. Pourquoi je n'irai pas dimanche ? Parce que je n'ai pas envie de voter contre. Je n'ai pas envie d'être en marche forcée. Je n'ai pas non plus envie de soutenir le Front National parce que, pour moi, encore, le Front National n'est pas encore prêt à gouverner. Et on l'a vu, on l'a vu quand même hier, aucun des deux candidats ne m'a paru présidentiable. Cessez vos pudeurs de gazelle. C'était... J'aime le débat avec conviction. Pour moi, il doit se tenir à d'autres moments, peut-être en amont des élections, mais pas sur un plateau de télévision comme ça. Les Français avaient envie de savoir qui pouvait incarner. On a souvent dit, et on l'a peut-être trop souvent dit, que Macron était ce candidat à la présidentiable. J'ai pu le croire. Force est de constater hier que peut-être que Marine Le Pen a été avec d'autant plus d'invectives, d'autant plus de force, d'autant plus d'agacement, d'énervement. Mais Emmanuel Macron n'est pas en reste. Il l'a aussi attaqué. Peut-être... Voilà. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Voilà. Le débat, en tout cas d'hier, ne m'a pas convaincu d'aller voter, même si j'en conçois qu'il y a des propositions clairement différentes entre les deux candidats. Après, ça pose la question des convictions. Quels critères on met en avant ? Si c'était le critère économique, j'irais voter pour Marine Le Pen. Si c'est le critère de la sécurité ou alors de l'immigration, j'irais sûrement voter pour Emmanuel Macron. Alors voilà. Moi, je vais faire comme un tiers des mélenchonistes qu'on a sommé de se prononcer avant même qu'il y ait une consultation populaire alors que cette campagne reposait sur cela. La base électorale avait... Donc, 142 000, exactement, avoir répondu... Voilà, 144... Non, c'était 143 000, 144 000. Et donc, on a un tiers des individus qui voteront Macron, un tiers des individus qui voteront blanc, un tiers des individus qui s'abstiendront. Par contre, on ne sait pas, parmi les électeurs de Mélenchon, combien voteront Marine Le Pen car cette question ne leur a même pas été posée. Ils n'ont pas eu le choix de se prononcer face à cela. Voilà, je pense qu'on a été troisième partie de France au premier tour. Moi, j'ai voté. Par contre, je pense qu'il est encore préférable, étant donné le peu de maturation dans les programmes d'Emmanuel Macron, étant donné peut-être encore les soutiens un peu gênants, étant donné encore peut-être les rapports à l'immigration du Front National, peut-être de s'abstenir et de rester chez soi, mais pas dans une attitude passive, dans l'attitude de quelqu'un qui s'intéresse, quand bien même, à la vie politique. Ça a failli avoir le même temps de parole que de deux représentants ce soir. Merci Dylan. Moi, je suis pour l'équité. Merci Dylan. Alors maintenant, on arrive à la conclusion de ce débat. Margot, comme le tirage au sort a désigné Lou lors de l'introduction, c'est vous qui allez conclure en premier ce débat. Concrètement, pourquoi aujourd'hui les jeunes et les Français doivent se déplacer dimanche pour voter Emmanuel Macron ? Mais j'ai entendu quelque chose qui m'a déjà particulièrement frappée. Vous n'avez pas envie de voter contre. Et je vous comprends parce que c'est ce que j'ai fait moi toute ma vie. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de voter pour un projet et j'ai la chance d'avoir mon candidat au deuxième tour. Au premier tour, on avait 11 candidats et la possibilité de voter par conviction. Le jeu démocratique fait que les deux finalistes sont maintenant au deuxième tour et que, effectivement, pour certains, et je le déplore, mais pour certains, ça ne sera pas un vote de conviction. Ça sera peut-être un vote par défaut. Après, à savoir si on se déplace ou pas. je comprends les abstentionnistes parce qu'on a ce rejet et je ne dis pas justement qu'ils sont désintéressés de la politique. Au contraire, moi, je l'ai vu avec La Grande Marche. On a été sur le terrain. On a des gens qui étaient éloignés de la politique mais qui s'intéressaient beaucoup parce qu'il y a un rejet de voir toujours les mêmes personnes, toutes ces personnes qui héritent du système. Il y a un manque de représentation des partis. Il y a aussi les affaires et aussi ce sentiment que les politiques ne changent rien à notre vie. Tout ça, il faut arriver à le dépasser, à redonner confiance. Sur ce qu'on a vu sur le débat hier, c'est quand même deux projets complètement différents sur lesquels vous pouvez, même par défaut, je pense, et là, je m'adresse aux abstentionnistes, pouvoir formuler des choix et se dire qu'est-ce que vous choisissez pour demain ? Est-ce que vous choisissez un projet structuré, un projet chiffré, un projet cohérent qui permettra à la France de s'adapter demain aux transformations que l'on connaît qui sont les transformations écologiques, qui sont les transformations économiques et répondre aux enjeux sécuritaires ? Ou est-ce que vous faites le choix d'un projet où on a vu Marine Le Pen incapable de rentrer dans le costume présidentiel, incapable de maîtriser ses dossiers, elle n'a pas la stature, elle n'est pas au niveau. C'est le choix à faire demain face à un candidat qui nous a proposé un projet optimiste, un projet d'espoir qui est concret, réaliste et réalisable. Vous avez pris un peu plus de temps que prévu, Margot Pêche, mais on va laisser Louviali du coup conclure, vous avez exactement 1 minute 47 pour être à égalité de temps de parole avec Margot Pêche. C'est à vous Louviali, pour conclure. de viser cette stricte égalité, en tout cas. C'est mieux, c'est mieux, ça permet d'avoir une certaine impartialité, comme ça on ne reprochera rien à personne. Vous ne voulez pas vous rendre à l'isoloir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça vous regarde, je ne vais pas vous forcer, etc. En revanche, je vous ai entendu. Écoutez, moi je pense à mon pays pour dimanche, sincèrement. Il n'y a pas eu de racisme, il n'y a pas eu d'invective de racisme. La candidate du Front National n'est pas le racisme qui arrive en ville, tout le monde en convient. Si vous voulez éviter la casse sociale pendant 5 ans, si vous voulez éviter de vous retrouver à être uniformisé avec le travailleur chinois ou le travailleur à bas coût de l'Europe de l'Est, votez pour Macron. Sinon, bougez-vous de vos canapés et dégagez-le. Dégagez-le. Merci Louviali. Vous terminerez avec un peu de retard. C'est le droit à conclure à l'égalité. Moi je voulais juste dire qu'aussi les abstentionnistes pourquoi ils ne se rendent pas à l'isoloir parce que le vote blanc n'est pas encore reconnu à l'élection présidentielle. Moi j'aurais aimé voir ça figurer. Il le sera si vous votez pour Marine, c'est dans le projet. C'est dans le projet de Nicolas Dupont-Aignan. C'est vrai que c'est dans le projet. Je constate aussi quand même qu'on a peu de réformes et on a eu peu, des deux côtés, vraiment des deux côtés, on a eu peu d'appels du pied aux insoumis. On a souvent dit que les insoumis étaient le réservoir de vote aussi bien pour Marine Le Pen que pour Emmanuel Macron et finalement on se rend compte que c'est soit vous nous suivez au pas soit finalement vous laissez... Si c'est un appel qu'il faut, un tout petit peu de temps. Insoumis, ne vous soumettez pas. Si jamais la personnalité de Marine vous déplaît, peu importe, on parle du pays et on ne veut pas être des ouvriers à Bakou ou des Chinois. Demain, dégagez-le. Merci Louviale et merci Margot Pêche. C'est la fin de ce débat. Merci beaucoup d'avoir aidé. Lecture revue par des jeunes assoiffés de débats. C'est les snipers de l'info. Samuel Vasselin en direct sur Radio VL.